ah mais vous êtes là on va être clair dès le début de la vidéo posez vous tranquillement je sais pas du tout où est ce que vous regardez cette vidéo mais on va se mettre d'accord dès le début et autant vous dire que vous pouvez oublier du pnl et toutes ces conneries là vous allez probablement me détester parce que je ne supporte absolument pas le monde du rap mais absolument pas du tout même c'est pas du tout un style musical que j'ai envie d'y coter que j'ai envie d'apprendre que j'ai envie de connaître et par rapport à tous les chanteurs groupes et chanteuse que je vais vous présenter dans cette vidéo par rapport à ça c'est juste pour moi incomparable et ça n'a rien à voir là ce que vous allez voir c'est quelqu'un qui est très vieux jeu parce que je suis quelqu'un qui est énormément vieux jeu sur le côté musical donc vous avez bien raison de me détester parce que forcément actuellement ce qui le plus écouté dans le monde c'est le rap et moi je ne supporte pas ça du tout mais on n'est pas là pour se foutre sur la gueule parce que c'est juste mon avis personnel je respecte énormément ceux qui écoutent le rap et je respecte la création en tant que tel c'est juste que moi c'est pas du tout univers qui me passionne aujourd'hui comme vous l'avez compris on va s'intéresser à mon chanteur groupe ou chanteuse préférée et comme vous allez voir je suis très vieux jeu parce qu'il ya probablement des chanteurs que vous ne connaissez même pas s'il ya des jeunes qui regardent cette vidéo et c'est peut-être des choses que vous devrez aller voir qui sont vraiment très intéressantes parce que tout ce que je vais vous présenter ici c'est légendaire des groupes légendaires des chanteurs légendaires donc je vous conseille fortement d'aller voir et écouter les chanteurs que je vais vous annoncer dans cette vidéo en tout cas moi je suis prêt à souffrir encore une fois dans ce nouveau calais j'espère que vous êtes prêts à m'accompagner parce qu'on y va directement petite mise à jour temps pour elle dû à l'introduction de cette vidéo savoir qu'elle a été tournée il y a deux semaines puisque je vous le rappelle qu'actuellement nous sommes en guerre voilà on en a bien bouffé d'ailleurs je suis là pour vous accompagner dans ces prochains jours voire semaines qui vont être dépressives un petit peu on va pas se mentir mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter tout ce que dit le gouvernement donc vraiment respecter tout ce qui a été dit et je pense qu'à un moment donné ça passera de toute façon ça va passer à un moment donné ou un autre on va pas clamser sur la première épidémie qui nous tombe sur la gueule donc faites attention prenez soin de vous et on va reprendre la vidéo c'était juste une petite aparté comme à mon habitude j'ai sélectionné 16 candidats et groupes différents mais cette fois si je ne pourrais pas mettre d'extrait parce que je vais me faire striker et la vidéo va être supprimée c'est pas comme avec les films il y a certains extraits que je peux mettre là la musique c'est un peu plus compliqué on va pas se mentir donc pour illustrer les personnages vous mettrez juste des images des gens en question et on va commencer tout de suite premier match le premier chanteur est une légende en france c'est un des plus grands chanteurs de tous les temps et vous allez voir qu'il y aura aussi plein de français dans cette vidéo le premier il s'agit de Serge Gainsbourg si je devais citer un album en particulier de Serge Gainsbourg je pense que je dirais bonnie and Clyde comment je crois que c'est le 6e 7e je crois que c'est le 7e c'est là que ça va être cruel parce que chaque match va vraiment être atroce parce que j'ai mis énormément de temps à sélectionner les 16 j'en ai même mis de côté et c'est terrible Serge Gainsbourg qui va tomber face à Gilbert Montagné alors là dès qu'on part de Gilbert Montagné on pense on va s'aimer le sonner des tropiques mais là vous le constatez je suis très vieux jeu je suis très musique de l'époque et si je dois choisir un des deux faut que je me base sur par exemple qu'est ce qui va me faire danser en premier par exemple qu'est ce que je vais vouloir écouter en premier entre les deux même si ça dépend de notre émotion à l'instant T mais je pense que pour le respect de toute la carrière et des oeuvres et parce que ses musiques elles sont juste mais incroyable je parle de faire passer Serge Gainsbourg dans le quart de finale c'est un des papas de la musique française pour rien dire pour rien dire deuxième match cette fois ci je découvre chanteur par chanteur là j'ai juste les deux qui s'affrontent mais c'est un scandale qu'est ce que je fais je m'inflige tellement de souffrance le premier chanteur il s'agit d'un ancien chanteur qui ne chante plus c'est le coach de l'équipe de France de tennis c'est quelqu'un qui a gagné Roland Garros en plus de ça il s'agit bien évidemment de Yannick Noir et s'il y a bien un titre en particulier que je retiendrai de ce gars c'est la voix des sages clairement c'est un titre que j'aime beaucoup mes problèmes c'est qu'en face de Yannick Noir il y a JJG oui JJG c'est le diminutif de Jean-Jacques Goldman et pour les plus proches de moi ils savent à quel point j'aime Jean-Jacques Goldman j'adore tout ce qu'il fait tout ce qu'il a fait et un des regrets que j'ai dans ma vie c'est de ne pas être né plus tôt pour aller le voir en concert c'est vraiment l'un des plus gros regrets que j'ai et en même temps j'y peux rien parce que je peux pas remonter le temps et peut-être avancer ma naissance ce serait quand même bizarre mais clairement pour moi il n'y a pas photo ici même si Yannick Noir il a une carrière incroyable et même vis-à-vis de sa reconversion dans le tennis qui est une de mes aussi de mes passions mais Jean-Jacques Goldman qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire ça fait 16 ans qu'il a arrêté sa carrière solo et pourtant chaque année la personnalité préférée des français en général Goldman arrive toujours en tête et c'est juste mais incroyable pour te dire le succès du mec c'est incroyable Jean-Jacques Goldman en quart de finale il n'a même pas hésité troisième match on redescend un tout petit peu plus bas dans le tableau le premier Gandida il s'agit de Claude François pareil si je devais citer un titre je dirais Alexandrie Alexandra c'est peut-être le son sur lequel je me suis le plus enjaillé ou peut-être ces années là aussi je sais pas trop entre les deux ça se joue pas mal et en face de Claude François dans un tout autre registre il affronte les Daft Punk bon les Daft Punk ah putain je sais pas ah là c'est compliqué en plus c'est deux registres tellement différents mais qui j'aime autant l'un que l'autre c'est deux univers tellement qu'ils n'ont rien à voir en vrai peut-être qu'à l'heure actuelle je lancerai plus facilement un single des Daft Punk je dirais donc ouais Daft Punk en quart de finale pourquoi pas on arrive à la moitié des matchs des huitièmes de finale quatrième combat entre Daniel Balavoine Balavoine ok l'Aziza SOS le chanteur la vie n'apprend rien vivre ou survivre mon fils ma bataille laisse tomber je peux te citer tellement de titres c'est juste absolument légendaire et il va affronter un des premiers groupes qui a apparu dans ce tournoi outre les Daft Punk police vis-à-vis de la carrière de Daniel Balavoine il mériterait de gagner ce tournoi mais il y a un titre en particulier qui va me faire choisir police et c'est peut-être un de mes singles préférés à l'heure actuelle il y en a d'autres aussi mais je veux dire il fait partie des titres vraiment que j'aime beaucoup il s'agit du titre Every Breath You Take The Police avec Sting juste mais ce son mais pour moi ça fait gagner police ça fait passer police en quart de finale malgré la carrière légendaire et les titres légendaires je veux dire l'Aziza quand même de Daniel Balavoine c'est pas n'importe quoi mais il y a ce titre en particulier qui ne peut pas me laisser mettre police de côté après c'est mon avis personnel c'est vraiment un titre qui m'a qui m'a grippé clairement il m'a pris il m'a dit tiens tu vas aimer ça toute ta vie et c'est le cas donc je vais faire passer police en quart de finale du coup je vous avoue c'est pas forcément très facile de faire cette vidéo parce que chacun a le mérite de pouvoir passer face à l'autre c'est juste ça je vais me baser sur la nostalgie un peu nostalgie un peu de joie un peu de réflexion par rapport à quand est-ce que je vais pouvoir danser sur tel single ou sur tel chanteur donc c'est très contradictoire chacun mérite vraiment sa place mais tous les groupes et chanteurs et chanteuses que je vois aussi dans cette vidéo sont légendaires et chacun mérite de gagner face à un autre c'est compliqué c'est très subjectif après donc voilà j'ai beaucoup de mal bon ce match je suis désolé là on va parler d'une chanteuse pour moi c'est la reine du monde en terme de chanteuse c'est la meilleure de toutes et c'est pour ça qu'elle est dans ce tournoi elle est au sommet du monde pour moi il s'agit bien évidemment de Shakira alors là pour le coup c'est un peu plus récent Shakira j'adore 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 ces titres juste waka waka loka ça fait des milliards de vues et ça tourne dans le monde entier mais je veux dire qu'est ce que tu veux faire face à endochine et là je passe une petite pensée pour ma mère parce que c'est probablement un de ses groupes préférés actuellement à un moment donné tu veux mettre le téléphone face à endochine là là tu vois là t'as l'attention là t'es pas bien mais j'ai beau aimer sur kiffer Shakira comment tu sais qu'est ce que tu veux faire face à endochine face à face à biff mais frère trois nuits par semaine putain mais trois nuits par semaine l'aventurier la seule possibilité que t'as quand t'écoutes ces singles c'est de te lever de danser de casser des verres parce que tu danses partout dans la baraque là on parle d'un des deux groupes les plus légendaires en France l'autre c'est téléphone il est aussi dans ce tournoi on va en parler juste après je sais même pas contre qui il est et j'ai atrocement peur d'ailleurs plus c'est des années 80 70 90 plus ça me plaît donc oui endochine passe mais largement en quart de finale j'adore Shakira ça me fait trop chier mais endochine quoi c'est au sommet du monde endochine chaque match est très certainement dur alors je vais prononcer un mot et vous allez immédiatement devenir le chanteur reggae je parle bien évidemment du roi de la reggaeton Bob Marley et en face de Bob Marley il y a un autre roi un roi de notre univers le roi du rock il nous a quitté il y a presque un an et demi de ça je parle bien évidemment de Johnny Hallyday Bob Marley face à Johnny Hallyday pour le coup c'est vraiment deux rois qui s'affrontent là c'est vraiment le roi de la reggaeton face au roi du rock et moi je suis là j'ai des yeux dans la main ok t'as écouté allumer le feu ah c'est bien il devrait passer quand même Johnny Hallyday attend t'as écouté coup du beloved ? ah ouais Bob Marley quand même tu vois c'est pas mal hein je fais quoi moi ? je fais quoi moi ? pourquoi je fais ça ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi je fais ça ? mais je suis vraiment un abruti et là on est juste au huitième de finale mais pourquoi j'ai créé ce concept à la con ? Bob Marley ou Johnny Hallyday ? vous faites quoi vous ? je vous mets un sondage là Bob Marley ou Johnny Hallyday ? putain je sais pas quoi faire clairement ton optique c'est de danser en boîte tu vas mettre du rock tu danses sur du rock un peu moins c'est du reggae malheureusement le rock c'est sans gérer le rock t'es bien là t'es lancé côté carrière les deux pour le coup se va elles ont vraiment une carrière explosive tous les deux là où je vais trancher c'est peut-être le côté patriote du coup et oh clairement Johnny Hallyday qui rentre dans le stade de France par hélicoptère frère est-ce que t'as vu un mec plus stylé que Johnny Hallyday pour entrer dans un stade ? jamais donc ouais je vais dire Johnny Hallyday mais oh putain mais qu'est ce qu'il était dur celui-là bordel de merde avant dernier match des 8 chams le massacre est long le massacre est très très long toujours dans la variété française on va parler d'un chanteur qui a un grain de voix légendaire Francis Cabral si je dois citer un titre c'est évidemment pour moi la corrida sans hésiter j'adore ce morceau en face de Francis Cabral il y a il y a code play viva la vida paradise sky for the stars ok ma décision est basée sur un aspect nostalgique viva la vida c'est à 11 ans 2008 12 ans putain la vache 12 ans la vache je pense que je suis passé code play par rapport à la nostalgie et c'est juste ces morceaux déjà t'as envie de danser aussi moi personnellement ça me fait sortir de l'univers actuel ça me fait voyager c'est aussi ça la musique mais ouais je suis code play plus par rapport à Francis Cabral pour le coup dernier match et là je suis mort là j'annonce j'ai mort premier c'est téléphone on en a parlé juste avant le groupe téléphone qui tombe face au roi de la pop Michael Jackson ou téléphone là vraiment là j'en ai marre de faire ces vidéos je l'annonce là sur l'instant précis là ce que je ressens c'est que j'en ai marre de ce que je fais pourquoi Michael Jackson ou téléphone frère Billie Jean ok je vais prendre téléphone je veux pas expliquer pourquoi là à mon avis si j'ai pas le FBI dans les minutes qui suit le visionnage actuellement c'est qu'il y a un problème j'ai osé éliminer Michael Jackson en 8ème de finale les téléphones ça me rappelle tellement de choses ça me rappelle à quel point les années je suis con mais il vient aussi des années 80 alors putain mais ça me rappelle à quel point j'aurais aimé être en français dans les années 80 à écouter tous ses singles Téléphone Goldman M2 Chine tout ça donc ouais en faire passer téléphone encore de finale et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner avant que je me fasse flinguer merci on va accélérer un petit peu on s'attaque au quart de finale premier match il s'agit de Serge Gainsbourg face à Jean-Jacques Goldman comme je le disais tout à l'heure mes proches savent à quel point j'adore Goldman pour moi il passe en demi-finale aussi facilement que dans son premier match mais c'est très difficile de dire ça face à Gainsbourg surtout Gainsbourg mais Jean-Jacques Goldman je trouve pour moi il m'a j'adore j'adore trop donc je le fais passer clairement en demi-finale de manière immédiate pour aller rejoindre Goldman en demi-finale on s'attaque à un nouveau match deuxième coeur de finale il s'agit de Téléphone face à Codplay je pense que j'ai autant envie de danser sur l'un que sur l'autre mais parce que ça vient des années 80 et comme je suis extrêmement vieux jeu je suis attaché à ce groupe qui est Téléphone qui est juste incroyable qui a des musiques incroyables donc euh ouais bah on va faire passer Téléphone en demi-finale mais par contre nous avons Téléphone face à Goldman en demi-finale allez on va s'occuper de ça juste après on va aller compléter la deuxième demi-finale un premier quart de finale qui oppose Police face au Daft Punk et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a un titre en particulier chez Police que j'aime beaucoup et qui va aussi faire gagner Police pour ce match donc ils vont directement se glisser en demi-finale et pour rejoindre Police en demi-finale il nous reste un dernier match il s'agit de John Hallyday face à Indochine pour le coup tout à l'heure j'avais choisi John Hallyday pour le côté patriote mais là les deux c'est français donc euh pas facile peut-être le groupe qui me manque le plus à l'heure actuelle Indochine face au Roi du Roc qui forcément est parti c'était très très triste mais je pense que je lancerai quand même plus facilement un single dansant d'Indochine que de John Hallyday malgré allumer le feu tout ça je pense que pour citer 3 nuits par semaine l'aventurier ça me prend plus donc ça me plaît plus et je vais les faire passer en demi-finale donc ouais j'ai sorti Michael Jackson j'ai sorti John Hallyday je vais vraiment pas survivre à cette journée vraiment pas et du coup comme on peut le constater on est en demi-finale et il y a que des groupes et un chanteur et ça peut choquer certaines personnes vu mon âge puisque j'ai même pas passé les 25 ans que mes groupes préférés mes chansons préférées sont des chansons des années 80 ça peut surprendre mais c'est comme ça moi c'est le cas c'est juste j'aime trop en fait donc la première demi-finale oppose enfin les deux premiers groupes il s'agit de Indochine face à Police et de l'autre côté l'autre match il s'agit de Goleman face à Téléphone en ce qui concerne le match Téléphone Jean-Jean Goleman l'univers en-dessus de Jean-Jean Goleman tous les titres tous les albums je connais tout par coeur et c'est pas pour rien que je connais de ça par coeur parce que j'aime beaucoup 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 trop moi je l'ai dit tout à l'heure je suis assez dégoûté de ne pas être né plus tôt pour être allé le voir en concert mais pour moi il mérite largement sa place face à Téléphone en finale donc je vais faire passer Goleman en finale et c'est pas surprenant pour les gens qui me connaissent c'est pas surprenant là ça peut vous surprendre mais pour moi ça me surprendre pas non plus qu'il finisse en finale c'est normal par contre de l'autre côté on a Indochine face à Police il y a ce titre en particulier que j'aime beaucoup chez Police comme je n'arrête pas de le répéter tout à l'heure et il y a l'univers d'ensemble d'Indochine qui fait qu'il a gagné tous ses matchs précédents donc il y a vraiment un titre d'un côté et une playlist d'ensemble de l'autre par rapport à ce titre en particulier dont je vous parle depuis que déjà je vais pas forcément vous annoncer pourquoi je l'aime tant et il y a des choses que j'aimerais qu'il se passe avec ce titre mais je vais donc faire passer Police en finale pour ces raisons mais après ça reste un groupe légendaire même si ça me fait chier d'éliminer Indochine mais il y a un truc avec Police il y a un truc avec ce titre là mais c'est ce qui fait que j'ai envie de faire gagner Police face à Indochine et donc Police va aller en finale face à Jean Jagolm comme d'habitude vous aurez le nom du gagnant après l'outro vous avez l'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les circonstances actuelles dans le pays mais je trouve qu'en plus la musique c'est un bon sujet à évoquer pendant ce confinement et n'oubliez pas que la musique ça peut vous aider dans ce genre de situation en plus de ça donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tous les chanteurs chanteuses des groupes que j'ai cité ici qui sont vraiment tous très très bien et de manière générale écoutez de la musique pour passer un bon moment pendant ce confinement je sais que c'est dur en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à me laisser un commentaire en me disant vos groupes chanteurs ou chanteuses préférés et évidemment n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos même si pour important j'ai pas vraiment l'intention d'en faire plus pendant ce confinement justement pour me concentrer sur les vidéos qui sont censées sortir et pour ne pas en faire trop et qu'elles soient pas assez travaillées entre guillemets mais peut-être que certains samedis il y aura des vidéos peut-être sur le gaming qui sortiront je sais pas encore en tout cas moi c'est ici que je vous laisse je vous souhaite de bien vous porter faites attention à vous restez chez vous portez vous bien tchao bon Abonnez-vous !